Bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue les ouvertures des boîtes de Endor, donc la partie 2, le voyage vers le nord, qui est en fait une extension au jeu de base, donc Endor ou la légende d'Endor, tout dépendant de quelle version vous allez utiliser. Et en fait, cette expansion-là, c'est la première grosse boîte, parce qu'il y a des petites boîtes qui sont des petits modules dans lesquels il y a souvent, par exemple, un personnage supplémentaire, une, deux ou trois légendes, par exemple. Mais il y en a eu, je crois que deux, qui sont sortis par la suite, on a le droit à cette expansion-là, qui nécessite le jeu de base pour pouvoir être joué, contrairement à la troisième boîte, troisième grosse boîte, qui, elle, peut être jouée vraiment stand-alone, donc tout seul, pas obligé d'avoir les deux autres boîtes, tandis que celle-là, ça nous prend vraiment, donc, la première boîte, et le jeu lui-même, en fait, la boîte est ultra-pesante. Donc, on se ramasse à avoir un plateau dans lequel on va vraiment être sûr dans un océan, une mer, ou je ne sais pas où, mais, du moins, on va avoir une gestion, donc, de véhicules nautiques à faire, contrairement au premier qui était vraiment juste de se promener sur une map définie, qui était des deux côtés, donc, qui était réversible, plutôt. Et, aujourd'hui, ils m'ont fait ça, et on voit que c'est encore deux à quatre joueurs, donc, il n'y a pas de joueurs supplémentaires possibles. Par contre, avec les expansions normales, il y a un des modules qui permet d'en avoir plus, donc, pour pouvoir jouer à cinq joueurs, je ne sais pas, ça va être quoi la durée de vie, enfin, pas la durée de vie, mais la longueur d'une partie, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça donne? On n'a rien de spécial à l'intérieur du boîtier, et on a la majorité des composantes. Ici, j'ai un collant qui est sorti, un super cas de bord, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc, ça, on a un paquet de cartes, donc, les nouvelles légendes, c'est un peu le principe de tout ça, je ne vais pas nous spoiler la gueule, mais c'est exactement les mêmes grosseurs de cartes, le même type, donc, pour avoir des nouvelles légendes. On a le droit à un paquet de standee, donc, blanc, cette fois-ci, plutôt que d'avoir des rouges, des oranges, et il y a quand même quelques noirs et deux couleurs, je vais dire, crème, bobette de grand-mère. Donc, on a ça. On a ici un petit pion, je pense qu'il n'est pas brun, parce qu'on croirait presque que c'est un petit tas, mais, donc, petit pion, je ne sais pas si c'est le pion narrateur de cette version-là. Quelques dés, donc, encore une fois, un dés avec des valeurs, ici, ça va jusqu'à 16, contrairement à ce cas qu'on avait jusqu'à 12, donc, on a un 10, 12, 14, 16. On a un D6 standard, je pense. J'essaie de voir si, non, ça arrête à 4. Et, 3 dés de couleur bois, on ne voit pas super bien parce qu'il y a de l'éclairage, puis le reste, c'est des dés blancs, donc, probablement, les dés des ennemis. On a quelques cartes carrées, ici, ça, c'est nouveau, donc, qui a l'air d'être des cartes de navigation, à la base, qui sont déjà en train de rondir, juste à les avoir, donc, dans la boîte. Donc, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir des sleeves pour ça, mais j'en possède, donc, je vais pouvoir, au moins, finaliser cet emballage-là. Il y a, ici, un bateau en bois, et j'essayais de voir si le morceau se détachait, parce qu'il est d'une autre couleur pour la voile, mais c'est collé, donc, ça donne le bateau en tant que tel. Par la suite, il y a ce qui semble être des petits coussins en mousse qu'on met sous les pattes de chaise ou les pattes de meubles. Je ne sais pas à quoi ça va servir exactement, parce que, logiquement, à moins de mettre ça en dessous du bateau, je ne vois pas vraiment. On a un paquet conséquent de sacs, donc, encore une fois, toujours cool. Il y en avait deux fournis dans la boîte de base, il y en avait deux fournis dans la boîte, le coffret spécial, aussi. Donc, le livret complémentaire, Donc, sauf indications contraires, toutes les règles de base sont applicables à cette extension, et, donc, on peut aller chercher une trame sonore de 70 minutes, qui est téléchargeable gratuitement sur Legend & Van Andor, donc, la bande son, qui n'est pas fournie, mais qu'il faut aller télécharger, donc, en ligne. Je ne sais pas si c'est la même qui est fournie dans le coffret bonus. Donc, on voit un peu le matériel, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock dans cette expansion, donc, c'est vraiment comme une giga expansion, et non pas juste un module. Donc, on a le livret d'introduction pour cette expansion-là, donc, ça, c'est cool, comme le premier, en fait. On a quatre pages de règles, et on commence tout de suite à jouer, ça, c'est toujours excellent. Donc, on a quelques feuilles de punch, probablement. Donc, qu'est-ce que ça donne? Quand même, des belles images, malgré tout, des jetons corrects, on a encore un peu les carreaux comme ça, un peu marbrés. Ça, c'est pas... Dans l'autre, ça ne me faisait pas vraiment capoter, donc, c'est un peu le même principe. Et il y avait quelques punchs dans les autres versions, selon la qualité de carton, ou du dag, du truc pour couper les cartons, qui faisaient que parfois, il restait un... pas nécessairement un résidu. Là, on voit qu'il y a quand même une petite coche. C'est pas si mal. Mais, parfois, c'est le carton, en fait, le morceau de la feuille de papier de chaque côté. Parfois, ça déchire. Puis, on se ramasse avec un excédent sur le jeton qu'il faut retirer à la main. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais, ça arrive. Par la suite, on a le plateau avec les nouveaux objets, je suppose. Donc, l'arc, le bouclier, c'était déjà là. Mais, il semble avoir, maintenant, des symboles à côté avec des valeurs. Donc, ça a l'air qu'il va y avoir ça. Il y a encore quelques autres personnages avec des jetons de carton qu'il va falloir mettre sur des standee. On continue avec ça. Il y a encore une fois des genres de cartons ici qui vont être avec les boucliers, je suppose, des événements aléatoires. On a aussi, il semble être une gigopieve qui est en train de sortir de l'eau avec juste... ou aussi juste les tentacules. Donc, c'est quand même pas pire. Donc, encore une fois, un plateau bien rempli. Ici, on a... Là, ils sont accrochés ensemble parce qu'ils sont pliés en deux quand ils sont dans la boîte. Un nouveau personnage, Stenner. Donc, le guerrier des îles embrumées avec quelques stats. On a l'impression que c'est la méduse qui est là, mais pas vraiment. Ici, on a un petit jeton de forge, probablement. Et de l'autre côté, c'est Stiana, la guerrière des îles embrumées, évidemment, parce que dans ce jeu-là, on peut jouer tous les personnages au masculin ou au féminin. Ici, on a... Bon, encore une fois, ça, c'était agrippant ensemble. On a l'Aldebaran. Donc, le bateau lui-même avec des morceaux qu'on peut enlever. Je ne sais pas si on va les remplacer par autre chose, mais ici, on a bon, les emplacements pour... Les héros à bord peuvent déposer ici un grand ou un petit objet. Donc, ici. Mais par contre, ça, clairement, ça s'enlève et on va pouvoir mettre d'autres modules sensiblement dans ces emplacements-là. Ça, je trouve ça cool. On peut customiser le bateau. Je pense. Je pense. Et ici, on a la dernière planche de jetons. Donc, ces jetons-là, ça, c'est pas... Le côté des angles est un peu dégueulasse, on s'entend. Là, ils ont continué avec la même... la même intensité ridicule qu'ils avaient déjà. Une couple de jetons-là, ici, ça doit être... En fait, on avait ça déjà avant. Ils sont tous gris d'un côté. Aucune image. Et on doit probablement les mélanger pour les mettre sur le plateau. Ici, ceux-là, ici, on en avait déjà vu dans la première version, la première boîte, mais le brouillard était beaucoup plus épais sur le derrière des jetons. Ici, c'est à peine visible. Donc, je pense qu'on ne pourra pas les mélanger ensemble. Et le plateau lui-même, qui est... Ah, je l'ai dit, qui est en train de rondir, mais en fait, c'est parce qu'il y avait des jetons en dessous qui se sont retrouvés en dessous du plateau. Ça, ce n'est pas cool. Ça veut dire que le plateau doit avoir pris une forme malheureusement pas normale. Donc, je vais voir à ça. Ce n'est pas trop pire. Donc, on a encore, une fois, un giga plateau. Je tendrais de déplier ça. Et c'est un 6 plateaux. En fait, un 6 carré. Donc, au moins, ce n'était pas un 7 carré, une petite danse. Donc, là, on ne voit pas tout, évidemment, mais c'est encore très, très, très complet. Les mouvements, par contre, ça semble être une... Au lieu d'avoir des territoires, comme sur la première map, ça semble vraiment être juste... Évidemment, dans ce sens-là, c'est plus des hexagones, mais ça reste des carrés pour les déplacements. Donc, ça fait vraiment une grille plutôt que d'avoir des territoires dans lesquels on peut juste se déplacer. Donc, c'est un peu le même principe, encore une fois, les ennemis en bas. On a la piste à droite du narrateur, donc, de O à Z. Et le plateau est aussi réversible, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, selon les légendes qui vont être inclus, on ne va pas utiliser les deux côtés de plateau. Et celui-ci, donc, ressemble un peu plus à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire, l'île, à l'intérieur, a des territoires, un peu comme on avait déjà, pour se déplacer, mais il reste quand même qu'il y a des sections sur le quadriller en arrière qui vont peut-être nécessiter le bateau. Ici, il y a un genre de petit pont pour traverser. Donc, normalement, tout ça devrait se relier, mais on peut peut-être aller dans l'eau. Possiblement. Donc, c'est quand même très cool comme composante. Donc, ça fait le tour notre ouverture, en fait, de ce jeu-là. En fait, de cette extension-là, plutôt, parce que, il faut absolument avoir la boîte de base pour jouer, parce qu'il y a un seul héros inclus dans cette boîte-là. Donc, ça vous prend absolument le jeu de base ou de multiples extensions pour réussir à avoir assez de personnages pour pouvoir jouer. Mais comme c'est indiqué, utilisez les règles de base qui ne sont pas fournies dans cette extension-là. Bien, ça vous prend absolument la boîte de base. Donc, ça fait le tour de ce déballage. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage ou une autre vidéo. Bye bye tout le monde! Oh, attends! Pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.